Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Session du Comité de défense national Assimi Goïta salue les résultats tangibles des forces armées maliennes. En effet, le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a invité les forces de défense et de sécurité du Mali à résister aux tentatives regrettables et se concentrer davantage sur les objectifs de sécurisation, de pacification et de développement du Mali pour le bien des populations. Il a salué les résultats tangibles de l'armée malienne sur le terrain. C'était à l'occasion de la session du Comité de défense national. L'armée malienne montait en puissance depuis la rectification de la trajectoire de la transition. Les résultats enregistrés en longueur de journée sont énormes. Les défis le sont également. Cette question était effectivement au cœur de la session du Comité de défense national présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le jeudi dernier. A l'entame de ses propos, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a salué la volonté du chef de l'État de faire de l'armée malienne l'une des meilleures dans la sous-région. Il a rappelé que la sécurisation de l'armée était l'une des priorités du gouvernement de la transition. Cette priorité est justifiée par l'état de l'outil de défense, la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, ainsi que la prise en compte des préoccupations fondamentales et des aspirations légitimes de nos populations, a indiqué le colonel Sadio Kamara, à qui a salué la dynamique de la reconstruction de notre outil de défense. A l'encroix, cette dynamique a permis des avancées significatives dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes. L'appel du colonel Assimi Goïta aux forces armées maliennes Dans son discours de clôture, le président de la transition a salué à son tour la montée en puissance de l'armée malienne. Selon lui, de 2020 à nos jours, des résultats honorables ont été enregistrés. Conséquences directes du changement de la dynamique opérationnelle eut égard au renforcement et à l'équipement des forces en moyen de combats terrestres, aériens et aéromobiles. Eh bien, chers testateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette avancée très puissante de l'armée malienne? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.